Alors attention, donc on va tester BD numérique première. Bonjour ! Salut c'est Laurence. Bonjour, moi c'est Virginie. Bienvenue à La Filoche. On va vous proposer une série de courtes vidéos pour vous apprendre à faire votre BD numérique. On va t'expliquer les codes de la BD. Ensuite, on va t'aider à créer ton personnage ainsi que ton histoire. On va t'apprendre à te servir d'un logiciel gratuit BDNF. Pour cet atelier, on s'est beaucoup inspiré de ce documentaire 100% BD, qui est très bien fait, accessible et vous pouvez le retrouver à La Filoche. On va commencer par vous présenter un peu les codes de la bande dessinée et qui dit bande dessinée, dit case ou vignette. Dans la BD, il y a plusieurs formes de cases et la plus simple, c'est le carré. Mais tu peux aussi faire des cases rectangulaires. Il y a aussi des bulles arrondies, toutes douces, ou même en forme de nuages. Wow, tu fais super bien les nuages ! Merci. Il y a aussi des bulles en forme de... C'est quoi celle d'après ? Hum... En forme d'éclat. D'éclat, t'as déjà vu ça ? Bref, amuse-toi ! Dans la BD, tu peux faire ce que tu veux. Alors, on a parlé de la forme des cases. Mais il y a aussi des traits. Alors, tu peux dessiner ta case bien droite avec une ligne fine à la règle. Alors, il y a le trait aussi dessiné à la main, donc qui n'est pas très droit. Tu peux aussi choisir de faire un gros trait bien épais. Tu peux aussi le faire en pointillé. Ou alors, sans bord, avec une couleur de fond. La... C'est fait ! Des... Quaises... Formes... Une... Planche ! Alors moi, c'est Kenan. Et nous allons vous parler maintenant des bulles. Car quand on parle bande dessinée, on pense souvent les cases, le dessin. Mais la bulle est tout aussi importante. Des fois, on a besoin aussi de rajouter du texte en plus de l'image. On va utiliser différentes formes de bulles. Et nous allons voir ça maintenant. La bulle la plus courante est la bulle où le personnage parle normalement. Si le personnage suchote, on utilisera une bulle avec des contours en pointillés. Si un personnage réfléchit, rêve ou pense, on utilisera la bulle en forme de nuage. Il y a celle aussi où le personnage hurle ! Maintenant, on va vous parler des différents plans le plus utilisés dans la bande dessinée. Et oui, parce que pour que ton histoire soit un petit peu palpitante, un peu dynamique, l'idéal est d'alterner un peu tous ces plans en fonction des situations, de ce qui se passe dans ton histoire. Et du coup, on va vous montrer tout ça avec Monsieur Chat. Pour commencer, nous vous présentons le gros plan. Nous avons ensuite le plan rapproché. Alors, pour le plan rapproché, c'est à peu près au niveau de la taille. Bon, ce chat n'en a pas, mais vous imaginez à peu près où ça se positionne. Nous avons ensuite le plan moyen. On peut voir que le chat est visible de la tête aux pieds et que l'on voit ce qu'il y a autour de lui. Et il y a également le plan d'ensemble, celui qui permet de voir de très loin. Il sert à découvrir tout le cadre de l'action et de situer tous les personnages, ce qui fournit beaucoup de renseignements. Ah, ça y est, c'est fini. Je vais pouvoir rentrer chez moi. J'ai entendu un bruit. Il y a quelqu'un ? Ouh ! Ah ! Non, mais ça va pas la tête ! Ah, désolée. C'était pour rire. Enfin, merci ! Première 嗭 ! Fonye 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 Sous-titrage ST' 501